bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 9 au 15 juin que malheureusement je n'ai pas pu vous faire en direct je ne sais pas pourquoi les mystères de l'informatique donc je vous rappelle que vous avez votre horoscope complet du mois de juin signe par signe qui est en ligne que nous avons nous donnons des consultations zoé et moi vous pouvez nous écrire à info arrobas selastro.com et que bien entendu nous donnons des aussi la possibilité à ceux qui veulent faire de vraies rencontres basées sur leur vraie compatibilité et bien grâce à 12 nous vous donnons la possibilité de disons de faire ce genre de rencontres 12 que vous pouvez télécharger sur ios et sur google store bon on va commencer avec les gémeaux donc gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine et bien bon anniversaire à ceux qui vont le fêter et qui bon malheureusement le fait sous plusieurs dissonances entre le soleil et saturne mercure et saturne aussi bon et une dissonance de vénus avec neptune alors évidemment ça ne concerne pas tous les décans bon le premier est plutôt privilégié a priori par la présence de jupiter qui peut être une protection une chance mais qui peut aussi malheureusement vous créer des petits problèmes administratifs vous savez ce genre de papier qu'on n'aime pas recevoir donc ça si vous voulez c'est très pour pour ceux du premier décan bon si jamais il ya des soucis avec jupiter ça dure en général une une dizaine de jours mais ça reviendra pas étonné que jupiter ne reviendra pas dans le premier des camps des gémeaux en revanche deuxième des camps bon vous avez si vous êtes de la fin vous avez la dissonance de saturne bon elle va rétrograder heureusement à la fin du mois et donc vous serez moins moins freiné moins ennuyé comme vous pouvez l'être cette semaine mais si vous voulez ça peut jouer pour tout le monde parce que les gémeaux c'est le signe des déplacements de la communication des échanges donc c'est vrai que les déplacements sont difficiles en ce moment en tout cas si vous êtes à paris mais bon évidemment si vous êtes ailleurs vous n'avez peut-être pas ces problèmes de transport mais peut-être que vous avez des problèmes pour communiquer avec quelqu'un avec l'un de vos proches avec un frère ou une soeur les gémeaux sont représentatifs des frères et soeurs et souvent d'ailleurs ils jouent un rôle important dans la vie de tout gémeaux qui se respectent soit parce que bon il y en a un vous aimez plus que d'autres que l'autre ou au contraire que vous entendez pas qu'il ya des jaloux ou alors que vous êtes enfant unique et que vous avez manqué de frères et soeurs donc si vous voulez c'est très typique 1 du gémeaux et vous entretenez souvent des relations fraternelles avec vos amis vous aimez bien la complicité voyez ce genre de choses alors côté coeur vénus en dissonance avec neptune attention pas vous faire d'illusions à pas trop rêver vous pouvez rêver vous imaginez fantasmer etc ça ça fait du bien mais bon vous faire des idées sur quelqu'un vous dire qu'il va se passer quelque chose ou alors entretenir une relation un peu toxique bon neptune mais tout ça en avant donc soyez attentif et ayez l'esprit critique alors on va passer maintenant au petit cancer pour vous cancer tout se passe dans votre secteur 12 donc il ya quand même quatre planètes un jupiter le soleil mercure vénus qui sont en gémeaux et c'est votre douzième secteur qui représente bon ça il ya un côté poisson donc il représente tout ce qui est la connexion avec les croyances avec bon les religions mais aussi votre vie intérieure et comment vous la développer ça peut être aussi beaucoup d'imaginaire beaucoup de parfois d'illusions et de rêve je parlais de la dissonance vénus neptune pour les gémeaux mais bon c'est un peu cette ambiance pour les cancers aussi et d'autant plus que vénus va être en 12 en dissonance avec neptune donc vous êtes bon peut-être que vous allez être dans votre monde à vous et que vous y serez très bien vous allez vous créer un super monde un univers où vous serez bien pendant quelques jours parce que peut-être le monde extérieur par ma foi il sera pas aussi agréable à vivre que votre monde intérieur bon au négatif si vous voulez la maison 12 on peut se faire du souci pour quelqu'un pour sa propre santé parfois imaginaire évidemment on peut être amené à soigner quelqu'un ou à se soigner soi même il ya une notion de soin dans la maison 12 également et vous pouvez peut-être avoir à prendre soin d'un de vos enfants bon je veux dire on peut imaginer toutes les situations autour du soin côté coeur donc je vous l'ai dit avec vénus en 12 en plus de ça en dissonance avec neptune faut que vous fassiez attention à ne pas imaginer des situations qui n'existent pas ou alors à ne pas vous emballer sur quelqu'un qui n'est pas libre bon après vous pouvez imaginer fantasmer c'est pas un problème c'est vraiment je veux dire le fantasme c'est quelque chose qui fait du bien il faut vraiment en être conscient et ne pas vous en priver mais bon en sachant quand même que il faut garder les pieds sur terre et que parfois les rêves ne se réalisent pas donc faut être un petit peu raisonnable si vous voulez ne pas être déçu finalement le but c'est de de profiter de vos rêves et nos fantasmes et de ne pas être déçu par la suite chers amis des lions alors bon vous vous êtes plutôt bien considéré à cette semaine par les astres disons que ces quatre planètes en gémeaux et je regarde s'il y en a d'autres qui pourraient vous embêter saturne est en poisson non il ya peut-être uranus qui peut un titiller un petit peu les lions du troisième décan parce que bon il ya du changement dans l'air et que ça vous énerve parce que vous contrôlez pas c'est pas vous qui décidez or le lion tassine de feu vous aimez bien décider c'est être aux commandes donc bon je dis ça c'est uniquement pour certains natifs du troisième décan maintenant bon pour tous les autres ah oui puis à l'entrée alors c'est le premier décan qui à mon avis va se faire le plus remarqué cette semaine parce que mars va rentrer en en taureau le 9 et qu'elle la planète va faire une dissonance avec pluton donc tout ça dans un climat gémeaux quatre planètes en gémeaux qui est là pour vous le lion signe des espoirs des projets de tout ce qui vous avez mis en route et alors le fait que mars soit en dissonance avec pluton peut-être ça peut vous freiner brutalement dans votre élan vous étiez parti sur une bonne à une bonne allure on va dire dans la réalisation l'accomplissement de ce que vous projetez un de vos projets et avec cette dissonance mars pluton tout d'un coup bon il y a comme une coupure ou alors il ya quelque chose qui ne peut pas se faire c'est un obstacle que vous ne pouvez pas dépasser pour le moment évidemment c'est pas pour le restant de vos jours simplement il faut bon comment dire faire contre mauvaise fortune bon coeur et attendre que ça passe un mais pour certains ça peut être un choc parce que vous étiez bien parti et puis voilà il ya ce truc qui vous arrête ça c'est le premier décan bon le deuxième décan troisième décan on en a parlé mais deuxième décan ça devrait aller un jupiter va bientôt arriver bon les dissonances qu'il ya ne vous touche pas personnellement c'est peut-être autour de vous des amis des proches peut-être des frères et soeurs qui peuvent avoir des problèmes c'est sûr côté coeur bon la vénus du gémeaux elle est bien elle est bien placée elle est très amicale et peut même y avoir de l'amitié amoureuse mais c'est pareil elle est en dissonance avec neptune donc tâchez de ne pas dépasser certaines limites apparemment vous aurez envie de dépasser des limites mais ça ne vous est pas tellement conseillé donc voilà pour les lions nous allons passer aux vierges alors les vierges sont évidemment pas très bien servis c'est comme tous les autres signes double sagittaire et poisson bon si vous voulez la conjoncture des gémeaux qui reçoit quand même pas mal de dissonance à part jupiter donc jupiter si vous êtes du premier décan évidemment elle est en haut de votre thème donc vous pouvez avoir une reconnaissance être accepté quelque part avoir réussi un examen vous vos enfants bon si vous voulez vous focaliser sur la réussite avec ce jupiter tout en haut de votre ciel c'est vraiment la réussite qui compte maintenant pour le deuxième décan bon si vous êtes de la fin du deuxième décan il y a ces dissonances du soleil et de mercure avec saturne donc peut-être que vous n'avez pas de bonnes nouvelles à propos d'un projet ou à propos de votre travail si vous aviez par exemple si vous étiez dans quelque chose de de faisiez un remplacement ou si vous étiez en intérim quelque part vous pensiez que peut-être ça pouvait continuer et ben non ça ne continue pas ou pas pour le moment en tout cas on vous reporte à une date ultérieure bon souvent avec saturne c'est des reports où on annule ou on reporte la notion de temps étant importante en ce qui concerne le troisième décan bon est ce que mercure qui mercure est très rapide en ce moment elle va être en conjonction avec le soleil et le soleil va rentrer dans le troisième décan des gémeaux donc si vous êtes du troisième décan né avant la fin les 19 et si vous avez le carré de neptune et que ça n'est pas facile mais bon si vous êtes né avant donc je crois que ça commence le 12 juin le troisième décan bon la conjonction soleil mercure elle est top pour vous elle vraiment elle vous permet de communiquer d'être bien entouré ou de faire une bonne affaire d'avoir des des peut-être un peu plus de clients si vous êtes dans le commerce bon ça font ça a l'air de bien fonctionner pour certains d'entre vous mais bon maintenant si vous êtes de la toute fin avec la dissonance venus neptune vous pouvez avoir soit des problèmes financiers puisque venus représente aussi l'argent mais vous pouvez également évidemment être sur le plan amoureux dans une instabilité ou dans ne pas savoir où vous mettez les pieds il ya aussi la possibilité que quelqu'un voir celle un petit peu donc là ne vous laissez pas faire donc on était sur les vierges et nous allons passer aux balances donc les a priori pour les balances vont toutes les planètes en gémeaux là elles sont elles sont top 1 bon sauf que il faut peut-être être patient il ya des bonnes choses qui se profilent qui des promesses et bon pour l'instant rien ne se réalise à cause de ces de ce saturne qui est dans votre secteur du travail 1 dans votre secteur 6 et qui fait que tout est difficile vous auriez dû normalement avoir plein de facilité et bah là non vous n'en avez pas et bon les ne vous désespérez pas ne vous découragez pas ça va se décoincer à dès que les dissonances seront terminées et que jupiter a fera bien bon cela dit jupiter est en bonne position pour le premier des camps pour l'instant 1 et a priori il n'y a pas de dissonance pour le premier des camps à part bon mars plutôt 1 dont on a parlé pour le lion bon cela dit plutôt est en bon aspect aussi avec vous donc je vois pas peut-être il ya un petit problème financier à régler c'est possible un étant donné que mars en taureau 49 en taureau c'est votre le taureau c'est un des secteurs d'argent de votre thème et c'est pas l'argent vous gagnez c'est de l'argent qu'on vous doit en dédommagement d'héritage l'argent que vous voulez emprunter aussi si vous voulez faire un crédit par exemple alors bon premier des camps avec l'opposition mars pluton ça peut être pour l'instant il n'y a rien mais bon une fois ça va pas durer ça passe assez rapidement donc à mon avis les choses s'arrangeront là dans le dans le courant du mois avant que la période gémeaux ne se termine donc bon pour le troisième des camps vénus est très bien placé un donc vous a priori sur plan financier ça devrait aller et sur le plan amoureux aussi si vous n'êtes pas trop sensible à la dissonance entre vénus et neptune il faut faire attention de ne pas vous faire d'illusions que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan financier aussi puisque on est donc avec l'opposition mars pluton on est vraiment dans les dans les histoires financières mais bon dites vous bien que tout ce qui est en promesse en ce moment et qui est bloqué ça va se décoincer dans le courant du mois ça c'est évident alors nous allons on avance on avance et on passe au scorpion amis scorpions pour vous le gémeaux c'est votre secteur 8 donc quatre planètes en secteur 8 qui est un secteur scorpion et donc ça vous voit encore plus scorpion que d'habitude c'est à dire que vous serez taquin moqueur vous ferez de l'humour ça passera tout juste par moment d'autant plus que les planètes étant en dissonance avec saturne bon je suis pas sûr que votre humour plaira à tout le monde il peut y avoir fait attention soyez prudent souvent avec saturne bon elle fait pas de dissonance elle est en bon aspect avec vous mais justement elle vous dit de vous modérer de pas exagérer de pas comment dire prendre quelqu'un comme tête de turc vous voyez bon vous êtes gentil de nature mais bon vous aimez bien pousser un petit peu les autres dans leur retranchement il ya des moments où vous êtes un petit peu vous exagérez ce côté moqueur bon en ce qui concerne l'argent parce que la 8 je le disais tout à l'heure c'est ça peut être un peu compliqué surtout si vous êtes du premier des camps parce que bon mars rentre en taureau donc elle est face à vous elle est en dissonance avec pluton qui elle même est en dissonance avec vous donc si vous êtes du tout début du signe il peut y avoir un arrêt tout d'un coup justement ça marchait bien peut-être sur le plan financier ou alors vous attendiez quelque chose vous aviez vendu ou vous pensiez avoir vendu et puis paf ça ça ne se fait pas il ya quelque chose qui ne marche pas et vous n'y pouvez rien parce que vous n'avez pas le contrôle donc bon attention aussi à ne pas vouloir forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire et ne vous laissez pas non plus à l'inverse vous manipuler par quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur vous il ya des jeux de pouvoir pour les scorpions bon quel que soit votre décan mais plus le premier puisque c'est vous qui recevez la dissidence de pluton mais bon les planètes sont dans un secteur scorpion donc si vous voulez que ce soit dans vos échanges avec les autres avec mercure ou dans la façon dont vous même vous exprimer il faut que vous quand même que vous soyez un peu attentif à ne pas exagérer pas trop en faire juste parce que ça vous amuse un le gémeaux il aime bien s'amuser et vous votre façon de vous amuser c'est de jouer un petit peu avec les autres et attention à aussi dans le domaine amoureux ne jouez pas avec les coeurs alors on était avec les scorpions donc nous allons nous occuper des sagittaires qui sont bon vous le savez vous êtes un signe mutable donc vous faites partie de ceux qui sont très impactés entre guillemets par la conjoncture c'est une conjoncture qui se trouve face à vous dans le secteur qui représente vos unions vos associations vos partenaires professionnels financiers les équipes le tandem voyez tout ce qui est le rapport à l'autre et bon vu les dissonances qu'il y a je pense que beaucoup d'entre vous ont des relations un petit peu difficiles avec les autres on vous fait des reproches ou vous vous en faites vous même enfin ça vient plutôt des autres 1 vu la place des planètes on vous fait des reproches on vous dit que vos idées ne sont pas les bonnes que vous faites les choses de travers et bon il n'y a rien qui vous énerve plus puisque en tant que sagittaire vous êtes souvent au dessus des autres 1 n'oubliez pas vous êtes géré par jupiter qui est quand même le dieu de l'olympe bon toujours est-il que pendant cette semaine il y aura des moments où vous serez obligé de faire preuve un peu d'humilité je sais bien que c'est pas dans votre nature mais bon c'est comme ça et je pense que ça vous reviendra positivement si vous acceptez le fait que peut-être vous êtes allé trop loin que vous avez dit des choses que vous auriez pas dû dire que vous avez peut-être même rabaissé certaines personnes autour de vous si vous arrivez à le reconnaître et intérieurement à faire amende honorable sans aller vous écraser devant les autres mais bon de vous dire bon la prochaine fois je ferai attention à ce que je dis etc bon vous pourrez retourner petit à petit les choses en positif 1 maintenant bon le premier décan lui n'est pas du tout dans ce dans ce genre d'ambiance pour le premier décan ça devrait aller plutôt bien il ya peut-être un mariage une rencontre c'est plutôt pas mal en revanche pour le troisième décan la dissonance entre vénus et neptune ma foi bon il faut vous la connaissez bien cette dissonance qui vous embrouille un ou alors qu'il vous met dans une situation où vous avez un choix à faire et vous n'y arrivez pas bon c'est sur le point d'aller sur le sur la fin cette dissonance de neptune se terminera là en grande partie l'année prochaine donc fait quand même encore attention à ne pas je veux dire vous laisser manipuler par quelqu'un ou vous même être celui ou celle qui manipule donc ça c'était pour les sagittaires donc et bien nos amis capricornes qu'est ce qui se passe avec toutes ces planètes en gémeaux et non seulement en gémeaux mais en dissonance avec votre planète maîtresse saturne bon je pense que ça n'est pas du tout quelque chose qui va vous vous trop vous troubler dans la mesure où saturn est en harmonie avec le capricorne 1 de toute l'année 1 avec le deuxième décan le premier décan l'a déjà eu donc franchement je c'est vrai que les gémeaux c'est pas votre signe préféré que c'est un peu je l'ai déjà dit d'ailleurs c'est un peu le contraire de vous autant vous vous êtes sérieux pondéré raisonnable etc autant le gémeaux il a un petit côté fantaisiste oiseau sur la branche c'est pour ça qu'on l'aime aussi donc c'est votre secteur du travail alors c'est ça qui est curieux c'est que alors peut-être que vous avez envie de plus de fantaisie dans votre travail que vous vous dites que vous ennuyez un peu vous auriez envie de faire autre chose surtout si vous êtes du troisième décan parce que vous avez un bon aspect d'uranus donc ça vous donne envie de faire quelque chose d'un peu plus excitant 1 parce que vous avez besoin finalement les capricornes d'avoir des objectifs et quand vous en avez atteint un va vous en fixer un autre vous êtes comme la petite chèvre qui grimpe en haut de la montagne c'est votre symbole d'ailleurs capricorne c'est la chèvre donc bon vous êtes dans une ambiance un petit peu comme ça et c'est grâce à votre travail à la façon dont vous vous investissez dans ce que vous faites c'est grâce à cela que vous y arrivez vous avez de l'ambition on le sait et bon vous êtes tout à fait capable comment dire de trouver des moyens des ressources en vous pour travailler encore davantage et en faire plus que les autres de manière à être bien noté parce que c'est une chose que vous ne supportez pas c'est enfin supportez pas que vous vivez mal c'est la critique parce que bon vous vous faites votre devoir toujours 1 et d'ailleurs la période gémeaux vous rend certainement vous voir certainement plus perfectionniste que d'habitude donc bon vous supporterez mal les critiques côté coeur ben venus neptune ça vous fait du bien ça vous détend ça ouvre des possibilités que vous vous fermez que vous ne vous autorisez pas la plupart du temps laissez vous aller à ce que votre coeur ressent ne vous occupez pas des conventions de ce que pensent les autres pensez à votre bien-être et à votre bonheur donc après le capricorne ce sont les versos alors on démarre les versos alors bon vous allez devoir supporter l'entrée de mars en taureau opposé à pluton ça peut être compliqué pluton échéant chez vous mars est dans votre secteur 4 il peut se passer quelque chose sur le plan familial mais vraiment pour le tout début du signe né les 20 21 22 janvier 23 maximum parce qu'avec ces planètes très lentes comme pluton il faut faut que l'aspect soit exact pour qu'il se passe vraiment quelque chose en revanche bon la suite du premier décan donc ce qu'on est après le 23 janvier jusqu'au 30 il ya toujours jupiter qui est là qui vous valorise qui vous permet de vous mettre en avant d'attirer les regards d'attirer l'attention en conséquence c'est plutôt une bonne période maintenant vous serez forcément sensible aux dissonances de 2 sur le deuxième des camps des gémeaux bien que bon les planètes soit en bon aspect avec vous mais bon alors vous allez râler 1 en fait vous râler et pour des histoires de parce que la communication sera pas bonne c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui ou parce que vous n'allez pas pouvoir vous déplacer toujours avoir le même problème vous aurez tendance un petit peu à râler deuxième des camps mais bon peut-être que vous êtes aussi en train de faire quelque chose de constructif de créatif et qui peut justement quand jupiter va arriver chez vous là très vite le mois de juillet vous mettre vous aussi en avant attirer l'attention les projecteurs braqués sur vous bon c'est symbolique évidemment mais bon vous préparez quelque chose c'est peut-être difficile des blocages pour l'instant mais tout se débloquera bon d'ici quelques jours même peut-être déjà la semaine prochaine j'ai pas la conjoncture en mémoire mais je pense que ça va se débloquer assez rapidement maintenant côté coeur alors bon vénus est évidemment bien placé elle est dans le secteur sentimental de votre thème à les secteurs 5 et donc vous avez du plaisir dans votre vie sentimentale qu'elle soit réelle ou virtuelle souvent avec les versons est un petit peu virtuel mais vous pouvez également avoir du plaisir avec vos enfants à la maison 5 où se trouve vénus c'est la maison des enfants alors elle est en dissonance avec neptune cette vénus peut-être que l'un de vos enfants à des petits problèmes ou que vous essayez de l'aider mais qu'il ne se laisse pas faire vous voyez bon si c'est pas pas dramatique c'est vraiment quelque chose d'assez banal donc voilà pour les pour les versos donc on va passer aux poissons qu'est ce qu'on a encore à faire les poissons le bélier et le taureau donc les poissons franchement vous êtes parmi ceux qui sont sensibles aux dissonances dont j'ai parlé depuis le début dans la mesure où saturn il est chez vous quand même dans sur le 19e degré donc bon à la fin du deuxième décan mais elle a passé l'année dans le deuxième depuis le début de l'année était dans le deuxième décan donc vous êtes encore sensibles obligatoirement et ces planètes en gémeaux elles sont dans votre secteur les quatre planètes quatre planètes elles sont dans votre secteur 4 qui est secteur de la famille de la maison et du passé donc il ya quelque chose du passé qui peut revenir et qui que vous n'avez pas réglé il ya 7 14 21 ans bon ça dépend de votre âge mais bon c'est le cycle de saturne un c'est tous les sept ans quelque chose que vous n'avez pas réglé il ya toutes ces années et qui peut revenir un mais bon il est possible aussi que vous ayez des soucis familiaux avec des parents l'un d'entre eux en particulier peut-être des problèmes de santé qui va pas bien et puis alors s'il est question de la maison peut-être il ya des problèmes structurels dans votre appartement votre maison peut-être vous est obligé de refaire quelque chose le toit où je sais pas les trucs avec les fondations avec saturn a souvent ça on parle de fondation le terrain n'est pas solide n'est pas stable enfin bref ce sont des questions autour de la maison si vous vous sentez concerné par ces questions avec les dissonances de mercure bon sont des problèmes de communication avec quelqu'un de la famille toujours peut-être cette même personne qui ne vous écoute pas ou qui fait le contraire de ce que vous lui demandez enfin bon vous êtes un peu énervé par par tout ça c'est pas on peut pas dire que vous puissiez vous pouvez rêver vous pouvez être envoyé contemplatif et tout ça non vous êtes vraiment sur le terrain là en ce moment et ça n'est pas facile alors côté coeur attention encore une fois à la dissonance entre vénus et saturn heureusement c'est pas la conjonction mais bon vous pouvez être déçu par quelqu'un vous décevoir vous même parce que vous vous répéterez vous referez la même erreur avec quelqu'un vous vous ferez des illusions et vous vous en apercevrez ou alors il ya un problème de dépendance aussi un vénus avec neptune je voulais déjà dit il ya souvent des problèmes liés à une dépendance on en a terminé avec les poissons donc nos amis béliers alors les béliers bas pas trop de difficultés pour vous vous êtes plutôt bien pas gâté mais disons parce que la conjoncture n'est pas extraordinaire pour personne mais disons que bon les planètes en gémeaux elles ont un côté très positif elles vous permettent de trouver des idées d'être rapide intellectuellement alors attention à être trop rapide matériellement physiquement parce qu'avec les dissonances de saturn vous pouvez casser quelque chose vous pouvez vexer quelqu'un parce que vous allez parler trop vite vous fâchez avec un ami voyez tout ça parce que vous irez trop vite ou que vous vous serez un petit peu à la surface des choses et que peut-être il y aura quelqu'un près de vous l'un de vos proches qui aura besoin que vous portiez plus d'attention à ces problèmes que vous traiterez par dessus la jambe alors que votre proche aurait aimé que vous preniez un peu plus au sérieux bon c'est une interprétation à une des interprétations qu'on peut faire la conjoncture vous pouvez aussi être un petit coincé comme les parisiens en ce moment pour d'autres raisons mais bon cela dit le gémeaux accentue votre rapidité d'esprit je les dis et donc vous pas vous allez trouver des solutions à tous les problèmes qui vont se poser vous trouverez le moyen de vous en sortir et peut-être un petit peu mieux que les autres les l'opposition mars pluton aura vraiment pas beaucoup d'effets sur vous mais peut-être généralement ça peut être par exemple vous pouvez être très contrarié par quelque chose de qui touche le pays je pas le résultat des élections européennes par exemple ça peut peut vous contrarier mais bon c'est la seule chose que que je vois maintenant attention à la dissonance entre vénus et neptune bon je dis ça à tout le monde mais pas plus vous que les autres dans la mesure où vénus vit évidemment est toujours bien placé en secteur 3 en gémeaux mais bon peut-être que quelqu'un peut vous faire comment dire faire croire quelque chose que vous aurez tendance faites attention avec votre côté de vous savez où vous vous emballez rapidement et bon c'est toujours pareil avec une dissonance entre vénus et neptune on risque d'être déçu par quelqu'un ou de s'apercevoir qu'on croyait à éprouver des sentiments et qu'en fait on n'en éprouve pas je pencherai plutôt pour cette version mais vous me direz laissez moi des messages pour me dire ce qu'il en est donc on va terminer avec nos amis taureaux avec mars qui arrive chez vous le 9 bon c'est pas une sinecure son entrée dans votre signe s'accompagne du dissonance donc avec pluton on l'a dit et bon ça peut vous rendre vous mars vous donne envie d'agir et pluton vous coupe dans votre élan donc vous êtes dans une forme d'impuissance face à un mur ou face à quelqu'un qui est un mur à c'est à dire totalement inflexible et qui ne veut rien entendre de vos désirs de ce que vous vous voulez parce qu'avec mars dans votre signe il ya du désir la planète accentue à tous vos vos élans votre ardeur et vous vous trouvez face à quelqu'un qui met vraiment des limites que vous ne pouvez pas franchir en tout cas pas pour le moment alors ça c'est pour le premier décan bon mais pareil les deux trois premiers jours du décan et puis après ma foi vous avez un aspect mineur de jupiter mais il est quand même pas mal parce que bon il ya de l'argent qui peut rentrer un toujours pour le premier décan et bon vous n'avez pas finalement du tout d'autres dissonances mais bon cela dit il ya forte affaire avec mars bon pour les autres taureaux alors les planètes en gémeaux elles sont dans votre secteur d'argent peut-être que vous envisagez de faire un achat que vous avez une facture à payer ou que vous attendez de l'argent qui doit rentrer et bon les planètes le soleil mercure surtout sont en dissonance avec saturne donc bon parce que vous attendez vous attendez toujours c'est pas évident franchement il ya faut de la patience bon heureusement le taureau une de ses principales qualités c'est la patience donc je vous fais confiance pour ne pas pour ne pas vous énerver inutilement parce que les choses n'arrivent pas à temps cela dit on peut vous reprocher aussi votre lenteur 1 c'est à dire que vous êtes en couple vous avez des enfants et vous prenez votre temps avec une dissonance de saturne on est jamais pressé il faut pas être pressé d'ailleurs mais bon les autres leçons et vous le taureau vous savez bien vous avez prenez votre temps un toujours donc bon ça peut vous être reproché et vous direz il ne m'aime pas comme je suis bon c'est peut-être vrai mais on a tous des défauts là on n'a pas des défauts mais c'est entre guillemets parce que j'aime pas ce mot on a tous nos spécificités ce qui nous différencie des autres et vous va parfois la lenteur vous différencie des autres côté coeur bon cette vénus des gémeaux elle est attachante à vous vous êtes attaché à quelqu'un mais apparemment c'est plutôt de l'ordre du virtuel vous n'êtes pas du tout avec la dissonance de neptune je suis pas sûr que vous soyez enfin bon c'est que le troisième des camps 1 cela dit n'est pas sûr que vous soyez dans la réalité pure et dure voyez peut-être que vous vous faites un petit roman dans votre tête mais encore une fois moi je suis pas contre du tout parce que à ma foi vous avez ça fait du bien à partir du moment où on ressent des émotions positives et bien ça nous fait du bien physiquement moralement voilà donc bah je pense que j'ai fait le tour du zodiaque je suis désolé encore une fois je m'excuse vraiment pour je ne comprends pas ce qui s'est passé pourquoi je n'ai pas pu accéder à ce direct mais vous avez votre horoscope et j'espère que cette formule ne vous déplaira pas d'une bonne semaine à tous et on se retrouve mardi pour le live en espérant que pas que ça va fonctionner mais je crois que céleste sera là donc elle va m'aider bonne soirée bon week-end à tous